Merci, Locas, de m'avoir présenté. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous faire cette présentation sur la mise en œuvre de l'arrêté fédéral sur le vélo au niveau cantonal. À l'exemple du canton d'Ourie, depuis 2012, je dirige le service des chemins de randonnée pédestrée et des itinéraires cyclables du canton d'Ourie. Et j'ai donc eu le plaisir d'accompagner la mise en œuvre de cette loi et c'est ce que je vais avoir le plaisir de vous présenter. Je vais vous parler de l'historique aussi. Le VTT est profondément ancré dans le canton d'Ourie. Nous avons beaucoup de montagnes. Il y a aussi eu une activité forte. Il y a un certain nombre de groupements qui sont connus. Il y a aussi des athlètes de réputation internationale qui proviennent de notre canton. Et puis, de nombreux uranais font du VTT pendant leur temps libre. Passons maintenant à l'organisation. Avec l'approbation de la loi cantonale sur les chemins pédestres et itinéraires cyclables, on a pu créer un poste à 60 % qui a été consacré au niveau cantonal. En 2005, le gouvernement uranais a été mandaté par le Parlement pour mettre en place un service spécialisé VTT ou en tout cas en analyser l'opportunité. C'est ainsi qu'a été élaboré un rapport qui a été approuvé par le gouvernement. C'est en 2008 et suite à ce rapport que 40 % supplémentaires ont été approuvés pour le service spécialisé qui est donc passé à plein temps. avec la création de Suisse Mobile en 2008, on a vu apparaître plusieurs itinéraires nationaux et cantonaux dans le canton d'Uri. Ensuite, en collaboration avec Suisse Mobile et la communauté d'intérêt Bike Uri, 16 itinéraires de VTT ont pu être signalisés. Pendant la même période, l'association Urbikers a mis en place un itinéraire downhill près de Schattdorf. Pendant deux ans, on a également travaillé sur la mise en place d'une piste d'entraînement dans une autre région du canton. Nous avons donc un réseau signalisé de plus de 370 kilomètres qui est en place aujourd'hui. Comment la loi sur le VTT a-t-elle vu le jour ? Les communes et les corporations, qui sont les grands propriétaires fonciers, ainsi que les organisations du tourisme, y ont notamment contribué. On avait en effet constaté une grande augmentation des fréquences sur les itinéraires pédestres, des fréquences de passage de VTT. Et dans des régions comme Andermatt, on se demandait quelles offres touristiques l'on pouvait proposer pour la période estivale. Entre 2013 et 2016, dans la vallée d'Ourserène, les trois communes présentes ont mis en place un master plan régional en collaboration avec les autorités compétentes en matière de chemin pédestre et de VTT. Dans certaines communes, on a aussi constaté le besoin de mettre en place des itinéraires VTT ou downhill supplémentaires. Ainsi, les propriétaires fonciers et les représentants de la chasse des instances forestières, l'agriculture, se sont vus mis sous pression par le renforcement de la présence du VTT. Ces instances ont donc demandé qu'un concept soit créé pour tout le territoire cantonal pour mettre en évidence les itinéraires VTT possibles. En effet, c'était une exigence de ces cercles pour permettre la création de nouveaux itinéraires VTT. Et puis, il s'est aussi posé des questions de responsabilité, de propriété, d'entretien des itinéraires VTT. Suite à plusieurs demandes adressées au Parlement cantonal et dans les communes, on a constaté qu'il était important de réglementer par une loi les possibilités du VTT. La décision du gouvernement, ensuite, a donné lieu à l'élaboration d'un texte de loi pour réglementer le VTT en complémentant la loi cantonale sur les chemins de randonnée pédestres. Le Conseil d'État a mandaté la direction de la justice, la direction de la construction, en collaboration avec les communes, les corporations, les organisations touristiques et les différents groupes d'intérêt pour mandater un projet de loi à ce sujet. La direction de la justice a donc reçu le mandat de faire appel aux communes et à tous les acteurs intéressés pour élaborer ensemble un projet de loi sur le VTT qui a ensuite été soumis au gouvernement puis au peuple. Une instance composée de représentants de la justice, de la construction, a ensuite élaboré le texte de loi. Une manifestation d'information au mois d'octobre 2018 a permis de présenter cette révision aux communes, aux corporations, aux organisations touristiques et aux partis politiques, suite à quoi une première consultation a eu lieu. En février 2019, déjà, le gouvernement uranais a approuvé une première version de la loi. Une consultation a eu lieu avec un délai de participation de trois mois. En juillet 2019, le rapport et la motion correspondante ont été adoptés. À la session de septembre du Parlement uranais, le projet a été traité dans le cadre d'une première lecture. Des questions de financement, des questions liées au conflit avec les randonneurs, avec l'industrie forestière ou l'agriculture ont donné lieu à de grands débats. C'est à 58 voix contre une, finalement, que le projet de texte a été adopté avec un certain nombre de demandes de modification. Une deuxième lecture a eu lieu à la session d'octobre. Au vote final, c'est à l'unanimité que le Parlement a recommandé au peuple uranais l'approbation de cette loi. Le 27 septembre 2020, la loi modifiée a été approuvée à une majorité réjouissante de 68,53 % du peuple cantonal. Entre-temps, le gouvernement a décidé l'entrée en matière de cette loi au 1er janvier 2021. Qu'est-ce qui est réglé dans cette loi ? Cette loi compte sept chapitres. Vous voyez les quatre premiers à l'écran. D'abord, les dispositions générales. Ce chapitre, dispositions générales, porte sur le but, sur la portée de la loi et définit aussi ce qu'on entend par randonnée pédestre et par VTT. Cette loi règle la planification, l'entretien et les interactions entre réseaux de randonnée pédestre et réseaux de VTT, ainsi que les intérêts du loisir, du tourisme. Les intérêts de l'agriculture, de l'agriculture de montagne, de l'exploitation forestière doivent être prises en compte. Cette phrase a été intégrée à la demande express des représentants correspondants. à l'article 3, on définit aussi la voie VTT, ou l'itinéraire VTT. L'itinéraire VTT est un tronçon approprié au VTT qui, généralement, est hors lotissement, hors zone construite. Lorsqu'un itinéraire VTT est sur une route nationale ou sur une voie cyclable, la loi sur les routes s'applique. Pour ce qui est des itinéraires VTT, ils parcourent souvent des zones d'importance touristique particulière. Il y a ensuite un certain nombre de définitions des différents itinéraires, par exemple, les itinéraires cyclables principaux, secondaires. La planification, ensuite. Dans quatre chapitres, les compétences en matière de planification sont définies, donc planification, coordination, modification. Le service cantonal réalise un plan sur le réseau des voies cyclables. Ce réseau est approuvé en accord avec les communes, les propriétaires fonciers concernés, ainsi que les organisations et les instances cantonales intéressées doivent être intégrées ici aussi. Un des principes de planification est que les voies cyclables doivent pouvoir être parcourues librement. La planification est approuvée par le gouvernement et donc contraignante pour les autorités. Ensuite, dans le chapitre infrastructure, entretien et signalisation, on définit des mesures en la matière, ainsi que celles qui concernent le remplacement de chemin. On distingue chez nous entre itinéraires pédestres ou itinéraires VTT qui peuvent être principaux ou secondaires. Pour tout ce qui est principal, c'est le canton qui est compétent. Pour les itinéraires secondaires, ce sont les communes. Pour ce qui est de l'entretien, le principe est que tous ces itinéraires doivent pouvoir être parcourus librement et sans danger dans toute la mesure du possible. Les itinéraires pédestres sont en principe à disposition pour le VTT. Les itinéraires cyclables sont à disposition pour les piétons. Des intérêts prépondérants peuvent cependant justifier l'interdiction de l'utilisation par l'autre groupe d'usagers ou de la restreindre. Les différents usagers, les différents usagères doivent avoir des égards les uns envers les autres et si nécessaire, des règles doivent être mises en œuvre. À l'article 12, on règle le remplacement comme suit. Si des itinéraires piétons, des itinéraires VTT doivent être supprimés partiellement ou entièrement, alors, compte tenu des circonstances, il s'agit de tenir compte d'un remplacement adéquat. S'agissant ensuite des finances, chaque collectivité prend en charge les coûts qui lui incombent, les communes, les cantons se chargeant de l'entretien des itinéraires principaux et la collectivité communale se chargeant des tronçons secondaires. Pour ce qui est de l'entretien d'itinéraires secondaires en zone touristique, le canton fournit des contributions pouvant aller jusqu'à 50 % des coûts réels. L'article 6 se porte sur l'organisation et l'article 17 précise que le gouvernement doit désigner un service cantonal spécialisé. Voilà l'essentiel de ce que j'avais à vous dire sur ces éléments de la loi cantonale sur les chemins pédestres qui donc a été complétée. Deux clauses concernant le VTT. Où ont été les défis, les difficultés dans l'élaboration de ces textes de loi ? En lien avec l'agriculture, avec l'exploitation forestière et l'exploitation des alpages, l'on a d'abord critiqué le fait que le projet de loi proposé au départ ne respectait que les intérêts des VTTistes, alors qu'il fallait ancrer également dans la loi les intérêts de l'agriculture, de l'exploitation des alpages et de l'exploitation forestière. C'est donc dans les articles principaux qu'on a intégré ces intérêts-là. Ils doivent être pris en compte. Cela peut sonner tout simple comme formulation, mais en réalité, il y a eu un grand débat qui a mené à l'intégration de ce texte, de cette phrase dans la loi. S'agissant maintenant des questions de compétence, une partie des communes, mais surtout une partie des corporations, donc des propriétaires fonciers qui sont propriétaires de la plupart des alpages et des chemins dans le canton de Brie, ainsi que l'union des paysans, ont indiqué dès la consultation qu'ils n'étaient pas rassurés pour ce qui étaient des questions de compétence ou de responsabilité civile. Les questions qui se posaient concernaient surtout la responsabilité du propriétaire d'ouvrage, la responsabilité du propriétaire foncier. Sur la base des discussions et des inquiétudes mentionnées, une fiche informative a été mise au point concernant les responsabilités pour les itinéraires VTT. Deux séances ont eu lieu, l'une avec les corporations, l'autre avec l'union des paysans, pour débattre avec l'office de justice des questions de responsabilité civile, ce qui a permis de résoudre les plus grandes inquiétudes, même si certaines autres ont subsisté. S'agissant de l'implication des propriétaires fonciers pour la signalisation des itinéraires locaux suisse mobile, on avait reproché aux gestionnaires du projet que les propriétaires fonciers n'avaient pas été suffisamment informés. Dès la consultation, il a donc fallu mettre en évidence ce comment et dans quelle phase les propriétaires fonciers seraient impliqués dans la création de nouveaux itinéraires. Un chapitre de la loi définit donc que les propriétaires fonciers sont concernés et les organisations intéressées doivent être impliquées dans la planification. Évidemment que d'autres questions pourraient vous intéresser, la coexistence, par exemple, qui a été longuement discutée pendant l'élaboration de la loi. Ce qu'il s'agit de faire ressortir, c'est que les organisations impliquées doivent être informées et impliquées très en amont. Il vaut toujours mieux une discussion et une information de trop qu'une communication de pas assez. C'est aussi ce qui a été mis en évidence dans les premiers pas pour l'application de cette loi. Nous avons mis au point un plan des itinéraires VTT qui définit le réseau officiel qui doit être entretenu par les cantons et par les communes. Le déroulement est lié à un délai d'environ deux semaines, de deux ans, pardon. La définition du réseau d'itinéraires avec des itinéraires principaux et des itinéraires secondaires en fait partie. Une consultation du projet auprès des communes, des organes cantonaux et des organisations intéressées se déroulent ensuite. Les propriétaires fonciers sont impliqués après les communes. Ensuite, un délai d'environ trois mois est encore à respecter pour l'intégration des retours de consultations suite à quoi le plan sera soumis au gouvernement uranais. Nous ne sommes qu'au tout début de la mise au point d'un tel plan des itinéraires VTT. Je me réjouis de la suite de ces travaux et surtout, je suis curieux de voir le développement à venir du VTT dans le canton d'Ourie. Je vous remercie beaucoup de votre attention. L'interprète s'excuse de sa restitution partielle. Le son était extrêmement mauvais. J'espère que vous avez pu suivre quand même. Merci. Merci. Merci.